L'actrice, qui joue le rôle de Christelle Moreno dans la série Demain nous appartient, n'a pas sa langue dans sa poche. Lorsqu'elle est prise pour cible par les internautes, elle réplique et rétablit la vérité. Durant la période des fêtes, C.S.T. à Montréal qu'elle cesse d'envoler. Elle profitait pleinement d'un séjour avec un ami lorsqu'elle a partagé un selfie dans sa story Instagram. Celui-ci a beaucoup fait parler puisque les internautes l'ont accusé d'avoir augmenté ses lèvres. Très pulpeuse, aurait-elle eu recours à de la chirurgie esthétique ? Rapidement, la principale concernée a poussé un coup de gueule, le 28 décembre dernier. Bonsoir tout le monde, juste pour vous montrer que mes lèvres sont tout à fait normales et que sur la vidéo que j'ai faite, où je suis dehors, il y a un filtre, a-t-elle d'abord affirmé avant d'ajouter, ce qui me fait de grosses lèvres comme ça ? Vous êtes tous en train de vous exciter. Non, je ne me suis pas fait refaire les lèvres. Ariane Séguillon a pris le temps de rétablir la vérité mais elle avoue toutefois avoir été très agacée de devoir le faire. Je vous embrasse. Si y est-ti chiant de devoir se justifier de tout, a-t-elle conclu. Voilà qui a le mérite d'être clair et de faire taire les rumeurs. Les coups de gueule, Ariane Séguillon est une habituée. En mars 2022, l'actrice a dévoilé un livre intitulé La Grosse, dans lequel elle évoque son combat contre la boulimie et sa forte prise de poids. Par la suite, elle s'était confiée dans les colonnes de Voici, expliquant qu'elle avait eu recours à une ce livre. Des confidences en toute transparence puisque la principale concernée espérait venir en aide à des personnes dans la même situation. Toutefois, si elle a pu compter sur le soutien de beaucoup d'internautes, certains n'ont pas hésité à la critiquer ouvertement. La C, si y est-il dans sa story Instagram qu'elle avait mis les choses au clair. Ça continue. Je continue à lire des énormités en rapport à la ce livre. Écoutez les gars, plutôt que de raconter n'importe quoi, je vous fais une proposition, lisez mon livre, avait-elle d'abord indiqué avant de poursuivre, on ne peut pas parler d'un livre et avoir une opinion si on ne l'a pas lu, ce n'est pas possible. Si est-il comme si je vous dis que j'ai détesté un film alors que je ne le connais pas et je ne l'ai pas vu. Arianne C. Guillon avait ensuite demandé aux internautes de respecter les différences. Ça ne vous fera pas de mal. Arrêtez d'avoir des jugements sur tout et tout le monde. Chacun est comme il est. Fouter la paix aux gens différents. Ça me gonfle, avait-elle conclu. Des mots qui avaient été entendus. Arianne C. Guillon, pourquoi a-t-elle évoqué publiquement son combat contre la boulimie ? Sa notoriété, Ariane C. Guillon l'utilise pour faire passer des messages importants. Son combat contre la boulimie et sa forte prise de poids, l'actrice l'évoque en toute transparence notamment puisqu'elle a conscience de ne pas être la seule à être concernée. Les fans de la série Demain nous appartient avaient constaté son importante perte de poids et Ariane C. Guillon avait révélé qu'elle s'était mise au sport et mangeait sainement. Dans les colonnes de Voici en mars 2022, elle s'était confiée sur son combat. La boulimie, si y est-il se cachait pour engloutir des kilos de nourriture, avait-elle d'abord indiqué avant d'ajouter, moi, je dévorais jusqu'à 12 baguettes à la fois, 7 camemberts ou 10 paquets de gâteaux. Être boulimique, si y est-il finir un pot de moutarde quand le frigo est vide. Une obésité mort-vique qui est aussi une forme de suicide, avait-elle assuré. Aujourd'hui, Ariane C. Guillon est bien dans sa peau et n'a pas l'intention de laisser passer les critiques concernant son physique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501